les jeux ps3 ps4 et vous n'avez pas de vieux jeu électronique des trucs comme ça non soit j'ai tout soit c'est pas ce qui m'intéresse le plus merci 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 c'est vraiment pokémon pour compléter le full set mais eh ben allez c'est vrai qu'à 20 balles et celui-là il vaut combien 4 euros en plus que vous cherchez pas un peu de tout alors c'est vrai que ah oui il en a il n'a pas deux quoi c'est quoi les prix en moyenne sincèrement je sais pas mais je peux là je vais l'apprécier regardez déjà s'il ya des trucs oui on va faire comme ça je vais le mettre droit ça c'est ma gaffe c'est pas alors on a minecraft story mode mimiq gp c'est bon ça mimiq gp on y échappe pas moto gp red dead c'est pareil on y échappe jamais ça ouais mais bon il est mais il est excellent ah j'ai adoré moi du fifa en bouton voilà ça qui est pas mal pour moi c'est la référence des jeux de self form ouais c'est clair sur pés..., sur ps 2 ouais bonjour je peux te pleurer ouais boudou tu les vends combien tes jeux vidéos tu as des prix sur la ps4 de toute façon elle a que ça ouais ouais il y avait que ça 10 le jeux 10 le jeu 10 le jeu ah bien il y en a qui sont tout neuf ça c'était quel celui-là Non, c'était le Ratchet & Clank qui voulait. Ratchet ? Ouais. Ouais, il est neuf. Bon, je ne sais pas, c'est toi qui dis. On suit. 10 balles ? Ok, d'accord. Merci bien. T'as l'air, bisous. Ouais, 10 euros. Ouais, 10 euros. Bon, ben, ça marche. Il y en a pas à jour. Ouais ? Bon, très bien. J'ai l'impression qu'on va aller. Ok. J'y arrive. Ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. On peut regarder ? C'est pas moi. C'est pas moi, il est en dehors. Oh, j'ai trouvé mon bonheur, je crois. Ah non, il n'y a pas le fourreau. C'était des livres que tu avais acheté l'autre fois, là. Regarde, il y a une pluie, c'est-à-dire. Il y a qui le strand de clé ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Après tout le monde, il a compagnie sur PS2, là. Il est Dragon Ball, là. Ouais. Ben, je vais demander. Je ne sais pas qui c'est qui vend ici. Après presque, parce que j'avais vu des One Piece audience. Il les vendait cher. Bonjour. Je ne sais pas qui c'est qui vend. Ah, ça va être le monsieur là-bas. Après, ils ont... Ils sont pas de première jeunesse ? Non. Après, c'est de première édition. Ouais. Bonjour. Les bouquins, vous les faites combien ? Euh... Je crois qu'il était à 3 balles le jour. Après, il y a moyen que c'est selon la quantité. Il y a le lot, ouais. 30. Il y en a 40. 4 ou 3, 12. Ça emballe le carton, là. 4, 36, 3, 3, 2 et 2 en plus. J'aurais pas le... J'aurais pas les sous. Bah, ouais. Rien n'était une durée sans. C'est pas ce qu'on espérait. C'est pas ce qu'on espérait. Ah, tu les connais, c'est là. T'as réussi à déboucher, du coup ? Non. Non. Il y a une tarpée des coudes. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. J'avais peut-être demandé après, tiens. D'accord. J'avais peut-être demandé le prix, après. Il y a rien. Bah, demande. Ah, mais je veux pas niquer le sous, ça fait que je tombe sur un lot. Oh, putain. Bonjour. Les jeux PS4, tu les fais à combien ? Les jeux PS4 ? Ouais. Le jeu ? Ouais, j'ai dit le, mais le. Ouais. 5€, hein. 5€ le jeu. 5€. Et sur PS2, tu les fais pareil ? Ça fait 5€ le jeu ? PS2, c'est un peu différent. Ouais, il y a 5. Spider-Man, c'est un peu plus 10. Ouais, ça fait 5€. À part le Spider-Man, qui est un peu plus cher. Ouais, Spider-Man plus cher. Ouais. Il y a 5€. Ouais, il y a 5€. Ça fait 5€. Ah, c'est un peu plus cher. Non, non. Non. Ouais. Euh, C'est un peu plus cher. Tout ça, tu connais ça ? C'est un film ? C'est un film ? Ouais, la base. En fait, ça date, ça ? bon allez je vais te prendre ces deux là et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide grenier c'est jvretro 74 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit vide grenier live donc vous avez sûrement vu dans les images pas mal de choses de trouver ça fait déjà un petit moment que j'avais fait ces vides greniers il y a facile un mois voire peut-être même deux à vrai dire je fais plus tellement de vide grenier surtout depuis que je travaille j'ai un peu la flemme de me lever le matin et puis voilà puis manque de torrents etc mais du coup je vous ai concocté un petit vide grenier live avec quand même pas mal de belles choses donc ça réunit deux ou trois vide grenier du coup on va commencer tout de suite par le vide grenier finalement le plus le plus récent parce que je vais faire dans l'ordre des choses un peu moins sympa jusqu'aux choses un peu plus sympa que j'ai pu trouver lors de ces vide grenier donc on commence par un petit jeu ps2 or ça ce vide grenier là je me rappelle plus du tout si j'avais filmé ou pas donc du coup déjà je vais vous présenter ça le reste je sais que j'ai filmé mais alors ça je sais je sais plus du tout du coup j'avais pu choper le petit zatura sur ps2 donc il est complet zatura c'était un film moi que je regardais quand j'étais quand j'étais gamin je sais plus quel âge j'avais qui reprenait un peu le scénario de jumanji au fait où des gamins se retrouvent dans l'espace en fait leur maison est complètement arrachée de la planète terre et se retrouve dans l'espace c'est un film voilà que j'aimais beaucoup quand j'étais merdeux et du coup quand j'ai vu le jeu bah je l'ai je l'ai récupéré je crois que pour la somme de 5 euros c'était des revendeurs qui vendaient ce ces jeux et mais voilà c'était un peu 5 euros les gps 2 5 euros les gps 4 enfin voilà du coup j'ai récupéré ça pour 5 euros et j'ai pu récupérer avec le star océan voilà alors je sais que c'est pas un jeu normalement hyper terrible enfin ce cet épisode en tout cas normalement n'est pas hyper bien j'avais un collègue qui l'a terminé mais il m'a dit que c'était pas pas ouf mais voilà pour la collection d'rpg sur la ps4 et ben ça fait quand même plaisir c'est du square nx et je l'ai récupéré pour 5 euros aussi après c'est la version classique il existe une version steelbook avec fourreau etc voilà voilà c'était l'occasion qui a fait que je les prises dans cette version pour 5 euros ça fait quand même relativement plaisir ensuite deux petits jeux nintendo ds que j'ai récupéré pareil donc c'était trois euros pièces que j'ai négocié à 5 euros les deux il y avait un jeu pour ma copine et puis un jeu pour moi le jeu pour ma copine c'est le cooking mama 2 que j'ai récupéré voilà du coup elle voulait rejouer au cooking mama promis du nom et puis j'ai pour l'instant j'ai trouvé que le 2 voilà donc pour 3 enfin pour 2 euros 50 du coup c'est pas un prix dégueulasse et pour la collection j'ai aussi récupéré le wario ware touch qui est complet aussi avec une notice bien bien épaisse voilà pour 2 euros 50 c'est des petits jeux mais qui font quand même plaisir ensuite on va passer vraiment au beau du beau du coup pareil sur un stand de revendeurs donc là c'était un vide grenier que j'ai pu faire avec la misède on s'était rejoint sur un vide grenier puis après on a fait l'autre ensemble j'ai pu d'ailleurs j'avais rencontré un abonné venant du sud qui était vraiment très sympa donc si tu passes par là un grand bonjour à toi ça m'a fait plaisir de te rencontrer j'avais pu récupérer donc pour la somme je crois qu'ils le vendaient 7 euros j'ai pu le négocier à 5 et j'ai récupéré le 1945 1 et 2 voilà donc un jeu de shoot them up sur ps2 qui était à la base sur bien bien d'autres consoles en complet également pour 5 euros c'est un jeu que je cherchais que je voyais souvent aux alentours de 10 balles sur vintage mais souvent en italien etc et puis voilà que je le récupère en version française pour 5 balles donc j'ai bien fait d'attendre et pas craquer sur une version à 10 balles ou à 15 balles en français ou une version à 10 balles en italien donc ça fait quand même bien plaisir de récupérer pour la collection ps2 dans ce dans le vide grenier juste avant que j'ai fait avec avec la misède en fait on est tombé sur un une famille donc le père et son fils qui vendait des jeux switch donc on leur demande le prix c'était je sais plus combien c'était en gros il nous dit bah enfin gros je crois que les six jeux switch il les vendait quelque chose comme 25 euros je crois et on a négocié du coup les six à 20 balles et moi il y avait très peu de jeu pour dire aucun jeu à part celui que j'ai là qui m'intéressait en plus la mise en avait enfin les avait pas le reste et voilà du coup je lui ai dit bah écoute le lot est pour toi en garde le et moi il m'a dit bah écoute je te fais le lot cadeau ça faisait du 4 euros le jeu et le lot enfin le jeu qui m'a fait du coup en cadeau dans ce lot ce n'est autre que le pokémon version épais avec le pass d'extension donc voilà c'était un jeu qui était vendu relativement cher étant donné que que bah qu'elle passe d'extension avec et pour 0 euros du coup mais 4 euros officieusement parce que le prix qu'il a payé du coup ça leur a mené à 4 euros ça fait relativement plaisir de rentrer un pokémon j'avais le version bouclier donc je peux compléter un peu le full set pokémon avec ce pokémon épais avec son pack d'extension donc pour 0 euros on peut pas dire que je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai dû faire ça fait relativement plaisir et pour finir alors il ya deux deux gros articles que j'ai récupéré un vous pourrez pas voir ici à cause de sa taille c'est une machine à café voilà j'ai l'impression que chaque année j'achète une machine à café et cette fois j'ai pu récupérer une de longuille magnifica donc voilà une machine à grains que j'ai le alors la personne je crois en voulait à la base 80 euros et que j'ai on a pu négocier grâce à cédric d'ailleurs qui m'a bien aidé à la négociation je crois qu'on l'a eu à 40 ou 50 euros si jamais tu rectifiera dans les commentaires je sais plus les prix ça fait maintenant un petit moment qu'on a qu'on a fait le vide grenier et du coup bah voilà étant donné qu'on a venait beaucoup négocier parce que bah on enfin c'est toujours pareil quand tu achètes c'est un peu comme quand tu achètes une console tu n'es jamais sûr que ça marche et tout et après mettre 80 balles dans une machine à café alors certes qui vaut quand même un petit billet mais c'est quand même une somme et du coup bah voilà on l'a bien négocié et au final elle marche nickel donc du coup ça fait bien plaisir je crois que je l'avais payé 40 de mémoire et pareil là par contre je suis super content j'ai pu retrouver des mangas dragon ball que en fait du coup donc la personne en voulait 100 euros le lot il me semble ou 80 pareil ou alors il en voulait 80 la nana nous dit 100 et au final après de rude négociation encore une fois grâce à scène j'ai pu avoir le lot pour 50 euros et il s'agit du coup bah des mangas dragon ball voilà donc il ya tout ce carton et en fait j'ai quasiment la collection complète j'ai regardé je crois qu'il manque deux titres enfin deux tomes du coup donc voilà donc ça fait super plaisir donc on a le 41 42 bon le 42 c'est le seul qui est vraiment en état pitoyable il est déchiré ici mais voilà il ya toute la collection on part du 1 jusqu'au 42 et je crois que c'est le le 30 et 31 je crois qu'il doit manquer ou quelque chose comme ça mais en tout cas voilà ça fait giga plaisir de retrouver mes bouquins d'enfance ça fait vraiment que c'est vraiment cool après c'est vrai que voilà j'ai quand même bien négocié parce qu'ils sont pas dans un état tous terrible terrible mais voilà 50 balles pour la collection quasi complète à deux titres près des mangas dragon ball et ben ça fait giga plaisir donc voilà c'était un petit retour de vide grenier assez court mais quand même très qualitatif du coup il y aura un prochain une prochaine vidéo donc concernant la collection 3ds et mes achats hors vide grenier parce que vous allez voir j'ai rentré du lourd du lourd du lourd du lourd et dont une pièce très très rare fin très rare en tout cas en france qu'on voit là que j'avais jamais vu et qu'en fait quand je l'ai vu j'ai sauté sur l'occasion et je du coup je suis super content d'avoir rentré ça on se voit pour la prochaine vidéo du coup c'était jv rétro 74 sur les mecs